Le respect des normes sociales internationales du travail, la promotion du progrès social à l'échelle du monde passe par des références à la fois à ces normes dans le commerce pour faire en sorte que l'échange des produits, l'échange des marchandises, la capacité de faire du produit ne se fasse pas au détriment du droit social, voire participe à améliorer le standard social des travailleurs des différents continents s'agissant d'un accord transatlantique. Or l'expérience montre qu'on a trop ignoré l'inclusion de ces normes comme faisant partie des caractéristiques principales de ces accords commerciaux. On pense à l'aspect commercial des choses, on ne pense pas à la dimension sociale et au respect du droit des travailleurs dans ces textes. Il y a 186 États qui sont membres de l'Organisation internationale du travail. C'est une agence des Nations unies, ce sont donc les États dans la communauté internationale qui ont confié cette mission à l'Organisation internationale du travail d'être le garant de l'application du droit social dans le monde. Ça n'est pas forcément aisé et chacun sait qu'il y a des zones de non-droit encore trop répandues. Et l'OIT est là pour promouvoir le progrès social et la justice sociale. C'est la garantie d'avoir une paix à l'échelle mondiale qui est fragile, certes, aujourd'hui. Mais d'autres préconisent que des normes plus techniques, dont les normes ISO par exemple, qui ont d'abord l'objectif d'assurer une garantie aux consommateurs sur le plan sanitaire, sur le plan de la sécurité dans l'utilisation des produits, que ces normes puissent se substituer en quelque sorte aux normes sociales. De ce point de vue-là, il faut être tout à fait clair, les normes sociales sont de portée universelle et doivent être dans la hiérarchie du droit, placées au-dessus de toute autre considération, y compris des considérations techniques. Il faut s'interroger et prévoir des dispositions concernant les entreprises, puisque par définition, les accords internationaux impliquent de plus en plus des entreprises qui ont une activité à dimension internationale. qui conduisent leurs actions, leurs investissements, leurs emplois sur plusieurs pays et voire sur plusieurs continents. Or, en matière de droit social, ce sont surtout les États qui sont redevables. L'OIT intervient sur le comportement des États, mais nous n'intervenons pas assez, de mon point de vue, sur le comportement des multinationales. Et on a vu que ça pouvait donner lieu à de grandes catastrophes sociales. Je pense au Réna Plaza, avec l'effondrement d'une usine qui a fait plus de 1100 victimes et des dizaines de personnes gravement touchées dans leur chair. Donc, l'organisation internationale va d'ailleurs, au cours de deux prochaines conférences, réfléchir aux droits que l'on est censé demander aux multinationales pour le respect des normes internationales du travail. Il est donc tout à fait indispensable que, profitant de ces négociations, d'un accord international, on intègre la responsabilité sociale des multinationales dans les préorganisations de cet accord.